Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 4 au 10 septembre 2017, c'est la rentrée. Je commence maintenant par les six premiers signes du Zodiac, du Bélier à la Vierge, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour la fin de cet horoscope. Bélier, côté cœur, ce ciel-là promet belles paroles et jolis gestes, dont vous serez l'heureux bénéficiaire deuxième des camps. Quelqu'un vous met sur un piédestal ? Mais c'est parce que vous le valez bien. Côté pro, le duo Mercure-Uranus et promesse de belles rencontres, d'innovations, d'idées géniales, troisième des camps. Voilà un Bélier en mode original et touche à tout, c'est sympa et spicy pour qui possède une vraie curiosité d'esprit. Taureau, côté cœur, soyez globalement plus modeste dans vos attentes et désirs. Cette Vénus en lion vous pousse quelquefois à vous prendre pour le nombril du monde ou à penser que tout doit tourner autour de votre petite personne. Deuxième des camps, côté pro, on vous sent un poil trop autoritaire. Troisième des camps, une forte envie de tout réjanter vous laissera peut-être pêcher côté souplesse. Un peu plus de nuances et les choses iront plus volontiers dans votre sens. Gémeaux, côté cœur, quelqu'un cherche peut-être à vous en mettre l'un la vue, un cadeau hors de prix, une soirée chic ou quelques déclarations enflammées. C'est quand même bien sympa de faire cet effet-là. Deuxième des camps, côté pro, vous pouvez avoir le dernier mot, trouver le bon compromis ou la bonne façon d'intégrer quelqu'un d'important dans l'un de vos projets. Se rapprocher d'un éventuel partenaire est le bon conseil de la semaine. Troisième des camps, quand c'est, côté cœur, rien de bien particulier à signaler. Les planètes en vierge évoquent plutôt un calme plat, loin de tout embarras. Vous auriez préféré quelque chose de plus endiablé ? Tant pis. Côté pro, il faut sans doute mettre en place une logistique et vous serez particulièrement efficace dans ce programme-là. Voilà un cancer bien performant s'il s'agit de gérer minutieusement un événement. Premier des camps. Lion, côté cœur, on vous complimente, on vous élève facilement au rang de septième merveille du monde et on caresse joliment votre égo. Avec ce ciel chevaleresque, l'objet de vos désirs sera toujours à la hauteur. Deuxième des camps. Côté pro, vous aurez des idées neuves, percutantes et ou vous rencontrerez des gens différents, originaux. Troisième des camps. Vous serez ouverte à tous les possibles et saurez improviser sans vous prendre la tête. Vierge. Côté cœur, cette semaine, le deuxième des camps aura quelquefois tendance à fantasmer. C'est beau de rêver, mais il faut aussi garder les pieds sur terre et voir si vos désirs peuvent s'inscrire dans le réel. Côté pro, le désaccord Soleil-Neptune peut atténuer votre sens critique et vous aurez du mal à démêler le vrai du faux. Un petit vent de confusion qui ne devrait pourtant pas porter vraiment à conséquence. On se retrouve plus tard pour les six derniers signes du Zodiac. Alors, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501